Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, le prince Harry, on va parler de leur maison de Montecito. J'ai remarqué quelque chose dans chaque article qui est écrit au sujet de Meghan et je suis sûre que vous avez aussi remarqué la même chose. C'est que chaque fois qu'on écrit un article sur Meghan, même si ça n'a rien à voir avec leur vie à Montecito, on nous rappelle toujours que ceux-ci vivent à Montecito dans une maison avec 20 salles de bain. C'est un argument qui revient à chaque fois. Par exemple, on va parler de la prochaine arrivée du prince Harry, ils vont nous dire, ça va toujours commencer par ça, Harry le duc de Sessex sera retour bientôt en Angleterre. Le duc de Sessex qui vit à Montecito dans sa maison de 14 millions d'euros, il n'oublie pas de rappeler le prix, avec 20 salles de bain, sera présent. Donc c'est comme ça en fait qu'ils disent chaque fois dans les articles. La première chose qu'ils font, c'est de parler du prince Harry, rappeler que le duc de Sessex, rappeler qu'il vit en Californie dans une maison qui a coûté 11 millions de livres. Il rappelle ça au lecteur qui est supposé vivre en ce moment des moments difficiles, et c'est à cause de la crise. Il rappelle qu'Harry vit dans une maison de 14 millions. En plus de ça, il y a 20 salles de bain. Au départ, c'était 16 et depuis, c'est passé à 20. Pour finir par conclure à la fin de l'article, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de toute cette salle de bain ? N'est-ce pas ? Donc premièrement, Harry et Meghan n'ont jamais confirmé qu'ils avaient 16 ou 20 salles de bain. Ils n'ont jamais donné suite à ça. Donc c'est la spéculation des journaux. Et deuxièmement, et même s'il avait ces 20 salles de bain, tant qu'il les a payées lui-même, ou alors lui et Meghan ont payé eux-mêmes de leur proche, on ne voit pas quel est le problème. Il faut aussi rappeler que la famille royale ne vit pas non plus dans une mesure. L'appartement de Kensington Palace du prince William, qu'il utilise toujours malgré avoir déménagé, a plus de 20 pièces. On parle de 20 pièces en dehors des salles de bain. Donc je suis sûre que pour ces 20 pièces, on a au moins près de 10 salles de bain. On ne vous dit pas. Est-ce que vous avez déjà eu un descriptif des maisons du prince William ? Est-ce qu'on vous a dit combien de chambres ils avaient ? Non, on ne vous dit pas. C'est sauf dernièrement quand ils sont déménagés pour aller à Windsor, comme vous avez expliqué en fait qu'ils allaient dans une maison qui avait 4 chambres. Par contre, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est qu'il y avait 10 pièces dans cette soi-disant petite maison. C'est-à-dire qu'il y avait 4 chambres principales et il y avait des petits cottages pour les invités. Donc ce n'est pas vraiment une petite maison comme on nous disait que ce serait. Et je rappelle que le prince William et Kate Middleton ont déménagé, mais ils ont 4 résidences qu'ils utilisent de temps en temps. Et le reste du temps, ça reste vide. Il y a par exemple l'appartement de Kensington Palace qu'ils utilisent que lorsqu'ils sont à Londres. Et ils sont très peu à Londres, vu que leurs enfants sont scolarisés à Windsor. Il y a la maison de Amner Hall où ils allaient pendant les vacances. Et pas toutes les vacances, parce que la plupart des vacances, ils les passent où ? À Saint-Barthes, où la belle famille de Kate Middleton, du côté de sa soeur, à un hôtel, le Hayden Rock. Ou alors ils vont sur l'île de Moustique. Donc ils ont en fait plus de résidences que le prince Harry et Meghan Markle. Jusqu'ici, Meghan Markle et le prince Harry en ont une, même si c'est à 20 salles de bain. Si on compte tout ce que la famille royale a, on n'aura pas fini avant des mois. Donc tout ça pour dire qu'il y a une certaine volonté de monter les lecteurs contre Harry et Meghan pour que ceux-ci qui, soi-disant, souffrent à cause de la crise économique, se disent « Mais dans quel point de vivre Harry et Meghan ? Ils sont déconnectés de la réalité. Pourquoi ils ont besoin de 20 salles de bain, même si c'est 16 ? Pourquoi ils ont besoin d'une maison qui coûte 11 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 13-14 millions d'euros ? Pourquoi ils ont besoin d'acheter ça et nous, on vit mal ? Tout en oubliant que le roi vit quand même à Buckingham Palace. Il n'est pas à Buckingham Palace, il n'est pas à Clarence. Ce sont des méga-mansions, ce sont des châteaux. Pareil pour le prince William. Mais je ne sais pas si les gens réalisent ça, n'est-ce pas ? Ou ce ne sont que ceux qui sont pro-Meghan qui réalisent l'hypocrisie des commentateurs royaux et si les personnes réalisent à quel point ils sont manipulés par la presse. Je voulais juste parler de ça. Je voudrais vous dire que premièrement, ils ont travaillé pour. Deuxièmement, ils ne prennent pas cet argent de vous, du contribuable. Et troisièmement, le prince Harry, après tout, est le fils d'un prince. Il ne fait que suivre la façon dont il a été élevé. Il a été vu dans un château. Il est à Kensington Palace, qui est un palace quand même. Il prend des visites à sa grand-mère à Buckingham Palace ou alors au château de Balmoral. Donc, on est dans ce monde-là et pour lui, c'est tout à fait normal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour la fin de Travati lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501